Les objets ne sont pas que des matières artificielles inertes et superficielles. En tout cas, pas pour les scénaristes. Salut et bienvenue dans ce 78ème numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur quatre. Aujourd'hui, immersion dans une foire des années 40 avec le drame et thriller américain Nightmare Alley écrit par Kim Morgan et Guillermo del Toro réalisé par ce dernier, adapté de l'oeuvre de William Lindsay Grasham désolé pour l'accent, est sorti en janvier 2022 au cinéma. Ce film, où les protagonistes manipulent tout autant les objets que les gens sera l'occasion d'explorer le terrain de jeu de narration infini que confèrent les accessoires au cinéma. Dans les années 1940, Stanton Carlyle attirent l'attention d'une voyante et de son mari mentaliste lors d'un carnaval itinérant. En utilisant leurs connaissances nouvellement acquises, Stanton commence à escroquer l'élite de New York. Extrait de la bande-annonce. Est-ce que vous êtes un vrai médium ? Oui, je suis. M. Carlyle ? Doctor, comment ça ? P'en s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez lire les minds ? Oui, je peux. S'il vous plaît, dans les mêmes circonstances. Si vous n'êtes ni mentaliste ni voyant, je vous préviens, attention, spoiler. Le support cinéma présente une petite contrainte. On ne peut pas poser une caméra sur n'importe quoi. On peut la poser sur des visages, sur des bâtiments, sur des panoramas, mais pas, par exemple, sur des pensées ou sur des sentiments. En tout cas, pas encore. Ce qu'aime la caméra, c'est la matière. C'est pourquoi notamment un auteur comme Lou Hunter nous suggère dans son livre Screenwriting 404 de choisir si possible pour nos protagonistes un métier qui implique un milieu visuel et ludique. Les protagonistes de Nightmare Alley travaillent dans un carnaval itinérant. On y fait des tours de grandes roues ou de carousel, on y tire les cartes, on s'y contorsionne, on y lève des poids, on y reçoit des arcs électriques, on y monte et démonte des chapiteaux. Bref, il y a de la matière à filmer, avec laquelle composer à l'image. A contrario, par exemple, de personnages qui travailleraient simplement dans un bureau entre quatre murs blancs. Plus généralement, toujours sur ce langage avant tout visuel du cinéma, David Trottier invite les scénaristes dans sa Screenwriters Bible à rendre l'interne externe et l'abstrait visuel. Autrement dit, quoi que nous souhaitions raconter, racontons-le à travers des éléments filmables, matérialisons-les. Et justement, s'il y a bien quelque chose de matériel, de compatible avec le langage du cinéma, c'est l'accessoire, l'objet. Bien qu'il ne soit pas forcément toujours cinégénique, mais génique, un objet n'est pas toujours beau ni intéressant à l'image, il demeure bien pratique pour les auteurs de l'audiovisuel et à bien des égards. Eh bien, tenez, commençons par un petit tour d'horizon de ce qu'on peut raconter avec les objets. Le recours à l'objet certainement le plus évident est celui du fameux MacGuffin, relatif au but du personnage, donc à l'intrigue, notion traitée dans ses CR, en analysant la comédie française, le jeu. En effet, qu'un personnage cherche à récupérer ou à donner un objet, même si celui-ci s'avère des plus superficiels et artificiels, permet à Minima de mettre le personnage en mouvement, de l'envoyer dans une aventure. Que ce soit de la drogue dans Back North, des billets de spectacle dans les derniers Pixar Alertes Rouges, ou tout simplement de l'argent dans Nightmare Alley, les personnages s'animent en quête d'éléments matériels. Ce qui est pratique d'ailleurs avec le film de Del Toro est qu'il se passe dans les années 40 et non de nos jours. Ainsi, le personnage ne consulte pas un compte en banque sur un écran, mais défile des billets dans ses mains. D'une manière générale, ancrer un récit dans une époque antérieure à l'ère numérique permet en effet de filmer davantage d'objets, donc des volumes à l'image, plutôt que de plats et pauvres écrans. Non seulement un but matériel est plus simple à filmer, c'est aussi plus simple pour le spectateur d'en évaluer la portée et la progression. Une fois à New York, les sommes amassées par Stanton, incarnées par Bradley Cooper, sont de plus en plus importantes car les liasses sont manifestement de plus en plus volumineuses, d'autant plus comparées aux maigres piécettes qu'il récupérait au début du film en aidant à démonter des chapiteaux. Toujours concernant l'intrigue, l'objet, d'une manière générale, peut véhiculer de l'exposition, à savoir donc de l'information nécessaire à la compréhension de l'histoire. Il suffit de voir les cartes de tarot posées sur la table chez Zina, incarnée par Tony Collette, pour comprendre qu'elle est voyante dans ce contexte de foire. Où il suffit à Stanton, alors médium et escroc, d'obtenir quelques effets personnels d'une défunte pour faire croire à l'époux de cette dernière qu'il l'entend parler et la connaît. Il a simplement enquêté sur elle en secret à travers ses objets. Donc, d'accord, les objets permettent d'orchestrer visuellement une intrigue, mais bon, ce n'est pas très signifiant tout ça. Le cinéma ne sert pas ou pas juste à montrer des gens qui gambadent après des trucs ou en tirent des informations. Évidemment, le panel de narration est plus vaste et intéressant que cela. Par exemple, un objet permet d'impliquer un enjeu. L'enjeu initial de Stanton, avant qu'il ne fasse fortune à New York, c'est sa subsistance. Eh bien, à la fin du film, quand il repart à zéro, fauché, il s'assoit autour d'un feu parmi d'autres démunis et ôte sa chaussure, laquelle est perforée d'un large trou sous la semelle. Une chaussure trouée, ça a du sens. En termes d'enjeu, il suffit d'une chaussure trouée pour exprimer au spectateur la précarité du personnage. Autres utilisations des accessoires au cinéma à but dramaturgique, le danger et le conflit. Le danger, c'est cette caisse de bouteilles d'alcool à brûler dans Nightmare Alley, présentée à Stanton par le chef du carnaval, Clem, incarné par William Defoe, à ne surtout pas confondre avec l'autre caisse de bouteilles, celle d'alcool à boire. Le conflit, de son côté, c'est ce pistolet miniature qu'emploie le docteur Ritter, incarné par Kate Blanchett, pour neutraliser Stanton dans son cabinet. Les objets permettent ainsi de créer des tensions, des menaces, des mauvaises surprises. Autre usage, ils sont également de formidables moyens de caractérisation de personnages. On parlait du métier des personnages, plutôt, on peut aussi parler de leur psychologie. Par leur rapport à la nourriture, comme Stanton qui mange sereinement son repas dans son hôtel, tandis que le garde du corps de sa victime Ezra tente de l'intimider, ou par leur rapport à la clope, comme Stanton qui, tantôt, la fume tranquillement et tantôt, la fume nerveusement, suivant l'impact de la situation sur lui. On peut parler aussi de leur sociologie au personnage. Bradley Cooper explique dans une interview pour la chaîne YouTube de Vanity Fair s'être inspiré de son propre grand-père pour reproduire authentiquement la façon de mettre et d'enlever son chapeau dans les années 40 ou le fait d'y ranger un mouchoir, par exemple. Guillermo del Toro remarque d'ailleurs dans la même interview qu'il différencie un acteur qui veille un costume d'un personnage qui veille un vêtement à l'attitude vis-à-vis des accessoires. Il n'y a pas que l'objet qui parle, il y a aussi la façon dont le personnage l'emploie. Par ailleurs, évidemment, les accessoires permettent d'incarner une symbolique. Je vous rapporte l'épisode de Comment c'est raconté consacré au film Taxi Driver sur cette notion. L'objet symbolique le plus célèbre étant le miroir et son fameux rapport à l'identité du personnage. Nightmare Alley n'est pas en reste puisque Del Toro remarque justement toujours dans la vidéo de Vanity Fair qu'à sa première rencontre avec un miroir, le personnage de Stanton détourne rapidement le regard de son propre reflet, annonciateur des agissements peu reluisants du personnage dans la deuxième partie du récit. Les objets sont également pratiques pour véhiculer le genre et le ton d'une narration. Nightmare Alley joue des codes du film noir non seulement par son époque, sa lumière ou ses thèmes mais aussi matériellement par les bouteilles d'alcool, les clopes, les flingues et les chapeaux qui masquent les visages. Plus localement, les objets installent des ambiances. Je pense aux anxiogènes bocaux de fœtus décédés dans la foire dont on redoute presque qu'ils se réveillent dans un virage au fantastique et je pense au doux frottement de la plume du docteur Ritter sur son carnet pendant la consultation de Stanton, nourrissant l'ambiance feutrée de la scène. Bref, j'arrête là mon tour d'horizon non exhaustif, remarquons que les objets regorgent d'intérêt pour les scénaristes dont par exemple orchestrer leur intrigue, caractériser leur personnage, dévoiler un enjeu, amorcer des menaces et conflits, véhiculer un symbole ou immerger dans un ton, un style, un genre. Après, se dérouler d'usage narratif de l'objet ne me satisfait pas complètement, car induit à mes yeux qu'ils sont une fin en eux. L'objet serait juste un symbole, juste un complément de caractérisation, juste un but. Et puis voilà, je ne pense pas. Enrichissons un peu l'étude en commençant par cesser de concevoir l'objet à part. En fait, l'objet au cinéma a une position particulière. Il est le pont entre un personnage et son décor ou entre un personnage et un autre personnage. Un objet, c'est quelque chose que l'on prend à une personne pour par exemple le donner à une autre que l'on véhicule d'un contexte à un contexte. Il est en interface entre les sujets du récit et leur contexte. Ainsi, de même que nous remarquions dans l'épisode de CCR consacré au film Qu'est d'Orsay qu'un dialogue implique parfois qu'un personnage en affecte un autre, agisse sur un autre, un accessoire est un formidable outil également d'interaction entre les personnages. Quand Stanton donne à son mentor de mentalisme Pete la mauvaise bouteille d'alcool, il le trahit. Quand la compagne de ce défunt, Zina, cède à Stanton son livre d'astuces, elle le gratifie d'un pouvoir, celui qui lui permettra de briller à New York. Quand l'escroqué et fortuné Ezra soumet Stanton par surprise à un test de mensonge, autre objet, il le met à l'épreuve de sa confiance. Quand Stanton fait le double des clés des archives de sa psy de la docteur Ritter ou que celle-ci remplace les billets de Stanton par des billets de 1 dollar, ils abusent de la confiance de l'autre. Quand Zina, puis plus tard le docteur Ritter, haute de la bouche de Stanton, s'acclope pour la fumée à leur tour, elle le séduise. Et surtout, scène finale du film, quand le forain sert à Stanton un verre d'alcool que l'on devine piégé à l'opium, il l'a servi. Puisque le plus émouvant dans un scénario est probablement, à mon sens, la nature et la dynamique des relations entre les personnages, les objets s'avèrent de formidables alliés pour narrer ces actions d'un personnage sur un autre. Vous connaissez sans doute l'adage des narrateurs « show don't tell ». Autrement dit, faites interpréter au spectateur, ne lui expliquait pas littéralement. Eh bien, les objets permettent peut-être plus efficacement que n'importe quel autre paramètre du récit de véhiculer du sens. La journaliste qui retire son oreillette à la fin du film Elle et Reino fait preuve d'insubordination. Un Néo qui débranche ses tuyaux fait preuve d'émancipation. On exprime souvent le fait qu'un personnage abandonne une discipline ou une relation par le fait qu'il jette quelque chose à la poubelle, ses gants de boxe, la photo d'un proche, un contrat, etc. Bref, l'emploi d'objets en matière de show don't tell n'incarne pas seulement l'action d'un personnage sur un autre, mais peut aussi incarner l'action d'un personnage tout court, même individuel. Non seulement les objets ne sont pas cloisonnés du reste, ils sont donc une interface signifiante entre les personnages, ils ne sont pas non plus forcément statiques, mais peuvent se déployer avec leur propre arc, leur propre dynamique. Tout d'abord, de manière indirecte, où un objet accompagne et témoigne de l'arc propre à un personnage. Je pense par exemple au verre d'alcool chez la psychologue le docteur Ritter dans Nightmare Alley. D'abord, Stanton refuse le verre, rigoureux, discipliné, puis, enivré par sa fortune grandissante et par le charme de la psychologue, Stanton cède et boit ce verre d'alcool qu'il refusait jusqu'ici à sa propre initiative. Finalement, à l'issue du film, Stanton deviendra carrément alcoolique, squattant la bouteille d'autres démunis. Le rapport de Stanton à la bouteille et au verre miroite alors l'arc de sa déchéance. Mais un objet ne se déploie pas dans le récit qu'en miroitant l'arc d'un personnage. Un objet a son propre arc, sa propre dynamique. Dans son livre Wonder Book, Jeff Vandermeer invite les auteurs à approfondir cette vie qu'il appelle secrète des objets possédés par les personnages. Sont-ils des héritages ? Qui les a fabriqués ? Ont-ils été recyclés suite à une première vie ? Ou ont-ils été obtenus ? Comment ? Puisque les objets survivent généralement aux personnages eux-mêmes, l'amplitude de leur arc peut s'avérer supérieure. Il n'y a qu'à voir le parcours d'une baguette de Harry Potter ou d'un anneau porté par Frodon, dont l'histoire dépasse celle de leur porteur. Dans une moindre mesure, si vous prenez la montre que porte Stanton dans le film Nightmare Alley, elle n'a pas tellement de sens dans l'arc du personnage. Il l'emploie de façon fonctionnelle pour surveiller l'heure par exemple au moment où sa complice Molly, incarnée par Runemara, est censée intervenir et se faire passer pour l'incarnation d'une défunte. Mais cette montre préexiste au personnage, il la tient de son père qu'il détestait et a tué lui-même, et il la troque à la fin contre quelques malheureuses gorgées d'alcool. La valeur de la montre, elle, a évolué. Elle était un héritage familial, elle devient un vulgaire objet de troque et présente ainsi, quelque part, sa propre histoire. Pour conclure, les objets et accessoires sont de précieux outils de narration. Déjà parce que compatible avec la nature visuelle même du cinéma, aussi parce que déclinable en intrigue, en enjeu, en conflit, en caractérisation, en ton ou encore en symbolique de récit, bref, dans la plupart des composantes de la dramaturgie, y compris et surtout celles signifiantes, mais surtout les objets sont une interface entre les personnages et leur monde et entre les personnages entre eux. Ils permettent ainsi d'incarner leurs interactions, la dynamique et la nature de leurs relations. Enfin, si inerte puisse paraître un objet, son incarnation à l'écran est vecteur d'évolution, que ce soit pour miroiter l'arc transformationnel d'un personnage dont le comportement évolue, ou que ce soit pour raconter quelque chose par lui-même du fait du parcours propre de cet objet dans avant et après la narration. Cela dit, et je terminerai là-dessus, je reconnais que le cinéma porte avant tout un langage de mouvements d'appareils et de personnages, de framing et de staging, comme disent les anglo-saxons, autrement dit, de mise en cadre et de mise en scène. J'entends par là qu'un récit ludique et muet fait essentiellement d'objets et d'accessoires n'étant rien supérieur à un récit de personnages qui discutent dans des bureaux. En soit témoin, le très dynamique et très signifiant et très efficace, Pentagon Papers de Steven Spielberg. Fondu au noir pour ce 78e numéro de Comment s'est raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dans Facebook, Instagram, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est toujours aussi important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical est encore et toujours signé Rémi Lesueur, je le rappelle, et l'octa-hepta-compte à remercier. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment s'est raconté est disponible sur le site Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans 4 semaines pour la 79e séance. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada